Salut les gars, on a Taitel Shai, Pierre Dagusan, et on va parler du combat Baki-Dumbe, on va faire un gros react à chaud. Salut les gars, salut BBJJ, il y a Heja. Si il y a Heja seulement, on a eu un gros combat de tout à l'heure, les gars, c'est quoi vos premières impressions ? C'est dommage que ça soit fini comme ça, on va dire, c'est déjà la première réaction pour moi. C'est bizarre parce que le combat, il était pas mal. Bon premier round de Baki, deuxième round un peu plus difficile, donc ça aurait été bien de voir le troisième round jusqu'à la fin. Ouais. Et toi, Taitel Shai ? Écoute, pareil, on reste sur notre fin, on aurait bien voulu aimer voir un troisième round. Voilà. Malheureusement, on n'a pas eu ça. Les gars, moi, je ne bouge pas mon plaisir. Moi, je suis hyper content parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a eu ? En fait, on a eu un combat où on a réussi à voir un petit peu de quel bois sont faits en fait ces deux gars. Après, c'est vrai que pour le troisième round, bon, on se dit, bon, c'est une épine ou que sais-je, ou une écharde en fait qui était rentrée dans le pied. D'ailleurs, c'est un fait de jeu en fait qui est important. C'est un fait de combat qui est hyper important parce que le combat, ce n'est pas du jeu. C'est un fait de combat qui est hyper important. Donc, en fait, tant pis pour qui ? D'ailleurs, c'était une question que vous m'aviez posée. Finalement, c'est un fait de combat. Donc, Mac Cartier et Godard ont estimé qu'il fallait arrêter le combat. Quel est votre avis, les gars, sur ça ? Je pense que sur ça, pour moi, tu ne peux pas arrêter en plein combat en disant j'ai un problème. Enfin, tu peux, à la limite, en fait, le truc qui est un peu bizarre, c'est qu'ils n'étaient pas dans un moment qui était très important. Ils étaient tous séparés. Ils n'étaient pas en mode grappling. Donc, ils étaient face à face. Le ref, il n'aurait pu te dire à Zy, qu'est-ce qui ne va pas ? Mais tu n'es pas censé en plein combat dire à Zy, arrêtez, petite pause, vas-y, time out. J'ai un problème. Il y a des mecs qui se cassent les mains pendant les combats et ils ne se disent pas à Zy, je lève la main, je vais casser ma main, donne-moi une minute. Donc, d'un côté, tu n'es pas censé faire ça. Mais après, le ref, il aurait pu te dire c'est quoi le problème ? Time out. Tu vois, quand tu te prends un coup dans les couilles ou quand tu te prends un doigt dans l'œil, tu vois, il te laisse un peu de temps et te dire à Zy, c'est quoi ? Ils auraient pu peut-être faire un truc. Mais pour moi, dans l'esprit, tu n'es pas censé, toi, le combattant, arrêter le combat et ce n'est pas ce qu'il a l'air de demander. Il dit juste ouais, j'ai un problème, peut-être un time out. c'est ça qui est un peu bizarre mais tu n'es pas censé arrêter le combat parce que tu as une écharpe dans le pied. Tu continues le combat. Si tu t'es cassé la main, tu ne vas pas guérir. D'accord. Et du coup, c'est quoi ton avis ? Toi, tu as été le charlie ? Merci Pierre pour ton point. Moi, mon avis du combat. Sur l'arrêt, surtout là, sur l'arrêt, tout de suite, on disait est-ce que c'est un arrêt qui est normal ou pas ? Pour moi, sur l'arrêt, je peux comprendre l'enjeu qu'il y a eu. Tu vois ? Parce que le troisième round, c'est soit lui, soit Baki. Du coup, il ne voulait pas prendre le risque mais ça ne se passe pas comme ça les gars. On ne peut pas dire à l'arbitre ouais, vas-y, pause. Tu vois ce que je veux dire ? Imagine tout le monde fait ça à chaque fois. Vas-y, pause, j'ai un truc. Je veux dire, regarde un exemple, John Jones. Regarde John Jones, quand il s'est cassé l'orteil. Je ne sais pas si vous avez l'arrêt. Il s'est cassé l'encheur. Ouais, sang, etc. Il s'était totalement coupé. Il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Il n'a même fait peur, il s'était cassé la main. Je crois que c'était quand il s'est cassé la cheville. Tu vois, la cheville, elle bouge partout. Est-ce qu'il y a eu une écharde, parce qu'on a l'air de le voir sur la photo, est-ce que justement, ce n'est pas un fait extérieur et on doit arrêter pour ça ? Ouais, c'est ça aussi. Après, après, franchement, ça, c'est un truc où je ne peux pas, je ne peux pas dire parce que je ne suis pas arbitre, tu vois. Mais de ce qu'il a fait, il n'a pas un droit parce que c'est l'arbitre normalement qui doit décider. En fait, c'est quoi ? Dumbé a fait quoi exactement ? Il a dit on arrête ? Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Non, on a l'impression, il disait juste j'ai un problème et je veux, tu vois, je pense qu'il demandait juste un time-out. Ouais, c'est ça. Ouais, genre pause, quoi. Genre pause. Bon. OK, donc pour vous, OK, une écharpe, en fait, c'est limite, en fait, c'est comme ça, il faut être un gladiateur, il faut aller jusqu'au bout. Exactement. En fait, c'est ta chance à toi, c'est le destin, c'est comme ça, tu vois. Tu peux pas arrêter ça comme ça, il a fait le signe, mais après, quand il a dit Aziz dans le combat, il aurait dû dire Aziz nique sa mère et j'y vais. Oui, on va couper. Et du coup, donc du coup, pour vous, c'est victoire pour Baki, pour toi Pierre et pour toi Taitel. Ah ouais. Tu peux répéter, s'il vous plaît. Pour vous, c'est victoire. Donc pour Pierre, il vient te dire oui, c'est victoire de Baki et toi Taitel aussi, victoire de Baki du coup. Moi, moi, j'aurais dit, moi, je peux en dire plus parce qu'en fait, c'est combattu contre Dumbé. Pour moi, Baki, il prend le premier round. Deuxième round, Dumbé le prend et c'est là où j'en viens. Deuxième round, premier round, Dumbé, il voit comment ça se passe. Tu as vu, il s'est fait surprendre. Baki, il a attaqué direct, il s'est fait surprendre. Deuxième round, il a su s'adapter, il a su se défendre et il commence à chasser. Tu vois, il se met en position vers l'avant, il chasse, il chasse. Et là, il commence à mettre des patates et tu vois, et tu vois là, pardon, Baki qui commence à tourner. Ah ! Tu vois, qui commence à courir. Dumbé, il a été bon sur les phases de saut, je pense. Moi, il m'a impressionné sur le fait qu'il a réussi à se lever, se relever à chaque fois plutôt bien. Il avait des bonnes défenses, le butterfly guard a bien marché, il a eu des bonnes récupérations. parce que les... Ça, on y viendra justement, mais vu que moi, je vous laisse sa réponse sur qui a gagné et c'était par rapport au fait de jeu parce que pour vous, vous avez dit, le fait de jeu, Dumbé a pas s'arrêté. Donc, moi, de ce que je comprends, c'est une victoire en fait pour Baki, c'est ce que je comprends. Oui, c'est vite banant. Là, clairement, sur papier, ce n'est pas qui qui a gagné. Voilà, c'était vraiment le fond de ma question après la physionomie. j'avais pas compris. Non, mais si le combat, pour moi, il aurait continué, on aurait pu avoir des surprises, tu vois. Oui, bien sûr, ça touche. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que, enfin, des surprises. En tout cas, oui, le troisième round, en tout cas, était hyper décisif. Hyper décisif avec un deuxième round où Dumbé est revenu. Mais moi, ce que j'ai kiffé du côté de Baki, parce qu'on a loué, Pierre a commencé à louer en fait le travail au sol de Dumbé qui était hyper efficace. Moi, ce que j'ai kiffé de la part de Baki, quand même, c'est que, en fait, on voulait voir est-ce que d'un point de vue du mental, est-ce qu'il allait gérer. Et aussi, ce qui est cool, c'est qu'il en a pris quelques-unes, des bonnes en second round. Et en fait, il n'a pas bronché. Et ça, c'est magnifique. Ça, il a su gérer la pression de son âge, etc. Non, franchement, respect. Il était solide. Il était solide. Il a suivi le deuxième plan. Il a suivi le deuxième plan. Il ne s'est pas engagé trop dans les… Tu vois, il n'a pas essayé de rester à mi-distance et de disquer l'anglaise. il était à mi-distance, ouais. Après, moi, je l'aurais vu être, tu vois, tenter un peu plus de goût. Parce qu'après, parce que Dumbé, il avait les mains su. super basse parce qu'il se sentait un peu en confiance. Mais je pense que Baki, il aurait pu lui donner un peu plus de mal debout parce qu'il le touchait bien avec les jabs et tout. Il a fait un bon boulot en anglais avec les jabs, mais s'il suivait ça avec une… avec un… Non, en tout cas, en tout cas, c'était un super beau fight. Il y avait technique. Franchement, Dumbé, il a… Malheureusement, tu vois, je n'étais pas en condition. Là, il a montré qu'il sait se défendre, il sait aller au sol, il sait se relever. Non, c'était bien. C'était bien. Franchement, j'ai… Tu vois, j'ai… Franchement, j'ai kiffé. C'était un bon combat. C'était un bon combat. Et… En fait, le seul problème, c'est quoi ? C'est que je reproche, c'est que quand moi, je l'avais combattu, que je l'avais pris en sur-notice, on a fait la même technique, tu vois. Je tournais, je tournais, les gens, ils parlent, ils disent que je courais, nanana, nanana, mais Baki, il a fait la même chose dans la deuxième round. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi, je vois des déplacements, tu vois, que si les gens ont dit que vous courriez, ça, après c'est autre chose, tu vois, mais moi je vois des déplacements, tu vois. Non, pour moi, je vois des déplacements, tu vois. Et justement, comme tu l'as dit, en fait, comme tu l'as dit, en fait, d'abord pour focaliser sur le combat de Baki et Dumbé, Pierre a bien dit que Dumbé était en mode chasseur. Toi aussi, tu l'as dit, en fait, il était en mode chasseur et du coup, là, il fallait éviter. Pour les gens qui comprennent, alors qu'eux, ils ont eu des mois de préparation, alors que moi, je n'ai pas. Tu vois, il faut respecter, tu vois. C'est juste. Non, ça, c'est sûr. Tu es à 66 kilos. Là, c'était un combat en 77 kilos. Donc, il y a des circonstances atténuantes et puis, je crois que tu disais en short notice à deux jours. Il y a des circonstances atténuantes, clairement. Après, par rapport à Baki, vraiment, moi, j'ai trouvé les déplacements, en fait, hyper intelligents. Vous avez dit, j'ai trouvé les déplacements intelligents. C'est très intelligent. Parce que c'est très intelligent. C'est pour ça. on l'a perdu. Mais voilà, j'ai trouvé les déplacements hyper intelligents de la part de Baki. Parce que, comme tu l'as dit, je ne sais plus qui, c'est toi, Pierre, ou si c'est toi, Pierre, tu disais que Baki évitait d'être à une distance, en fait, où Dumbé aurait pu, en fait, être très dangereux sur ses trajectoires un peu bizarroïdes en boxe anglaise. Donc, c'était intéressant de temporiser sur ce second round, récupérer aussi, parce qu'il y a eu des phases de grappling dans le premier round où Dumbé a plutôt bien négocié et où Baki a pris ses points. Et le troisième round était décisif et c'était hyper intéressant de voir la suite. Après, pour des faits de combat, on n'a pas vu cette entièreté du troisième round, mais vraiment, ce second round était intéressant pour rééquilibrer un petit peu les débats et puis voir, comme je le disais, d'un côté, la capacité pour Baki de résister aussi aux impacts et donc de rester et de ne pas faire du panic take down, ça c'est fort. Se déplacer, Titleshire a employé le mot courir, après, bon, il a évoqué comme c'était intelligent, mais il faisait un comparatif un peu par frustration avec son combat où on a dit qu'il courait, il courait, il courait. Mais bon, en définitive, il pense que c'était quand même plutôt intelligent. Après, tu as relevé quelque chose d'hyper intéressant. Tu as dit, et ça, c'est un point que je voulais évoquer dans un react, celui que je fais avec vous, c'est que pour moi sur un rematch, Baki peut faire beaucoup mieux. Alors, Baki a fait un très beau combat, mais il peut faire beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que là, déjà, on a vu qu'il a résisté à la pression, il a résisté à la pression. Donc ça, s'il l'a fait une première fois, la deuxième fois, c'est nickel, c'est qu'on a des certitudes par rapport à cela. Et, et, j'en perds mes mots pour le deuxième point. les kicks remontants. Donc toi, tu as dit qu'il pouvait faire mieux. Clairement, moi, sur la partie remontante, sur la partie, tu as dit que aussi, enfin, tu as parlé du striking en quelque sorte. tu mévoqueras ce que tu penses sur la partie striking. Moi, je pensais beaucoup sur beaucoup au troisième round, peut-être capitaliser dessus ou si c'était sur un cinq rounds. Donc de commencer, vu que Dumbé commençait à beaucoup se proler, etc., utiliser pour ensuite utiliser des frappes remontantes que ce soit ces beaux front kicks ou ces uppercuts ou alors décrocher en remontant un peu comme on avait vu Khabib face à Connor sur l'overrun. Donc, il y aura vraiment des choses intéressantes à faire s'il revient de Chia, mais on en discutera plus tard. Yasser Pierre, je t'écoute. Non, c'est ça. Je pense que, vu qu'il avait réussi à le prendre au sol assez tôt, après, il aurait dû jouer de ça pour les fans pour installer un peu plus de striking parce que, ce qu'on a vu, c'est que Baky, il avait un super job assez rapide, etc., et que, tu vois, en faisant, en jouant sur le fait qu'il allait le mettre au sol, mais en fait, tu vois, striker, je pense qu'il aurait pu avoir pas mal de succès et le surprendre un peu plus aussi debout, tu vois, parce qu'apparemment, bon, il attendait beaucoup debout, mais je pense qu'il aurait pu faire un peu plus debout, mais enfin, après, c'est du coup, point de vue extérieur, mais c'était, ouais, c'était une belle performance intelligente de Baky, et c'est dommage que ça soit arrêté comme ça, mais... Clairement, clairement, je comprends ce que tu veux dire. Alors, on a vu à la fin du premier round où Baky, je crois, a connecté avec le bras arrière, c'était à la fin du premier round. Bon, dans tous les cas, le premier round était de toute façon pour Baky, et puis les deux installaient entre guillemets leur jeu, et sur le second round, en effet, Baky s'est beaucoup déplacé, donc c'est là que ça aurait été intéressant de voir cet ajustement sur le troisième round, pouvoir un petit peu plus se mettre en danger en striking sur les comptes, parce que, Dumbé allait attaquer, mais du coup, ce que j'ai kiffé, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'Anne Baky est vite sur le troisième round et est vite revenu prendre le centre. C'est rafraîchissant, c'est beau de voir ça, Pierre, parce qu'en fait, il n'a pas reculé, il a voulu prendre le centre pour dire, en fait, je suis là et je vais faire ce troisième round, tu vois. Donc, certes, lourd, Dumbé, je l'ai dit, a voulu rééquilibrer les débats, et pourquoi pas dire qu'il prend le deuxième round, pourquoi pas, ça ne me dérange pas, même si on sait que je suis team Baky. Mais sur ce troisième round, en fait, j'ai kiffé du coup la réponse de Baky qui allait démarrer pour prendre le centre et c'est là d'ailleurs où, comme tu l'as dit, il y avait un peu cette situation un petit peu d'attente, je ne sais plus qui l'avait dit, il est une heure du matin, tu vois, chez nous à Paris, mais il y avait cette pseudo position d'attente et la signification, c'est quoi ? C'est bien un symptôme du fait que Baky est venu avec des résolutions et n'a pas reculé pour aller prendre la cage et là, commencer à être en bourbier parce que Dumbé allait continuer à cadrer, à accentuer la pression, commencer à toucher au corps et puis en plus, on le voyait, en plus, au niveau de son travail, tu vois, il aime beaucoup faire ça, Dumbé, donc il va te toucher au corps, tu vois, tu as Baky qui va aller parer sur la frappe au corps et puis on sait qu'à un moment, ce sera pour la part de Dumbé de remonter et ensuite aller coucher, donc il ne faut clairement pas lui laisser le luxe d'appliquer cela au troisième round, évidemment, et on aurait voulu voir, justement, là, comment Baky allait pouvoir gérer cette pression où Dumbé allait vouloir à un moment marquer ses points et vouloir éteindre, en fait, parce qu'il aime éteindre et il y avait potentiellement ambiguïté de toute façon parce qu'on va supposer qu'il y avait un 1, donc il fallait que les deux marquent, marquent les points pour Baky, certainement, qui allait faire un travail intelligent, moi, j'aurais voulu le voir sur ce troisième round, absorber, alors, pression, pression, ensuite, absorber, rentrer, et puis ramener contre la cage Dumbé et essayer d'aller marquer les points vu que les organismes auraient été fatigués. c'est un peu plus de chain wrestling comme on appelle les enchaînements de lutte parce qu'il a super bien fait ça au premier round, oui, il est parti du single, après, il est arrivé en body lock, etc., il alternait pas mal et là, au deuxième round, il se faisait bloquer sur le premier take down et donc, il pouvait pas lutter à nouveau. ça aurait été intéressant de voir comment il allait s'adapter, c'était intéressant de voir ça. Après, ce qui a été intéressant pour moi, c'est vraiment de voir, parce que ça, on attendait de voir Dumbé sur son dos avec quelqu'un de sérieux dessus et c'est bien, moi, il s'est très bien débrouillé, je trouvais les scrambles qu'il a fait pour se remettre debout étaient assez techniques, il n'a pas donné son dos, il ne s'est pas mis dans des mauvaises situations pour se relever, il s'est relevé plutôt techniquement à chaque fois, ça, c'était intéressant à voir. Mais après, Baki, il faut voir, avec un mec vraiment un vrai grappleur, tu vois, qui a des grosses, tu vois, contre un adulte qui fait par exemple beaucoup de transitions une fois que tu es au sol, j'aimerais bien voir ça, c'est intéressant. Oui, tu relèves bien, tu as relevé le beau travail de Dumbé, donc Mehdi Hotman, son coach de sol, avait loué ses qualités, donc on attendait de voir en fait, réellement, on attendait de le voir réellement, donc ils ont fait un beau boulot, en effet, c'était un beau travail avec, on a vu le, tu sais, une sorte de papillon, mais qui n'est pas une papillon, parce que les genoux et les pieds, en fait, n'étaient pas sous les ischios, en fait, de l'adversaire, mais ils étaient assez hauts, donc il y avait un beau contrôle des frappes, ça, on pourra y revenir plus tard, j'y reviendrai avec quelques analyses, justement, techniques, etc., mais du coup, c'était hyper intéressant, il a tenté un moment une clé de jambe, mais Baki en est bien sorti aussi, donc c'était cool aussi de voir, c'était bien aussi de voir que, bon, Baki ne s'est pas non plus fait piéger par cela, mais en effet, il n'a pas aussi parlé de pression, donc il avait réussi, Baki a bien lutté en chaîne d'Oombe, on sait qu'au sol, il a évité de prendre des dégâts, ça, c'est cool, et du coup, Baki, en effet, je dirais que c'est assez paradoxal, en fait, il n'est pas forcément dans cette pression étouffante du grappleur en chaîne comme peut l'être Abdoul, en revanche, je pense que Baki, qui se voit comme un combattant de MMA, je pense qu'il va venir t'harceler, il va quand même te mettre une pression tout au long du combat où il va venir prendre ses points, commencer ensuite à te balayer, et à un moment, il a tenté, voilà, quand il a fait le contrôle cage, etc. Il a fait le balayage et là, je pense que s'il était allé pour le double leg, tu sais, il l'avait, tu as Doumbé qui avait un underhook, il a fait, c'est un trip, il était sur les deux genoux, je pense que s'il allait sur les genoux, il a fini le take down line, il a été, je pense, dans le deuxième round, il a été un peu conservateur, on va dire, dans les échanges de grappling, peut-être pour être sûr qu'il ne vous les fasse brûler, être sûr qu'il soit encore prêt pour le troisième, parce que je l'ai regardé, j'étais à mon entraînement de boxe quand je le faisais, et donc j'avais le portable posé et j'étais en train de faire des pas de d'ours au même moment et donc après, je me le suis remis et je fais, ah celui-là, il aurait pu, il aurait peut-être le fameux, le fameux contrôle cage où Juju Doumbé avait les deux genoux au sol où d'ailleurs, c'était plus ou moins bien négocié quand même de mettre les genoux au sol parce qu'un Khabib ou un, enfin, Baki est super fort mais je veux dire, c'est super bon, attention, mais je veux dire, là, ça aurait pu être négocié un peu mieux potentiellement en allant au niveau des hanches, donc les gars, c'est facile depuis la maison de dire ça, mais clairement, en fait, ça pouvait être bien de les négocier parce que Doumbé a mis les genoux, il est peut-être un petit peu trop tôt à aller au sol et là, l'idée en effet, c'est d'aller récupérer le bassin, le plaquer ou alors potentiellement tenter et j'entendais des genoux, tu as vu, tu les as entendus ou pas ? Genoux plexus et Baki a hésité quand même, il ne l'a pas fait. Je pense que Baki, il espérait prendre le dos à ce moment-là et en fait, c'est pour ça, ce qu'il mettait beaucoup de trucs mais Cédric, il a gardé un fort underhook et donc, il ne l'a pas laissé prendre le dos mais donc, c'est là où j'aurais voulu voir un peu plus d'enchaînement. Oui, clairement, 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 clairement et c'est vrai que cette phase, elle était hyper intéressante mais en tout cas, c'était un top combat donc toi, côté, si j'énumère bien ce que tu as beaucoup aimé de Doumbé, c'est les réponses qu'il a apportées sur les scrambles en étant propre que ce soit au sol et sur sa lutte défensive avec des bons des bonnes recompositions. Qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu as moins bien aimé et on fera la même chose pour Baki ? Oui, sur ça, pour Doumbé, après, ce que j'ai moins aimé, enfin, il avait les, il n'a pas trop respecté au niveau du stand-up, il avait les mains vraiment très, très basses et c'est pour ça que Baki, un petit gant, on ne sait jamais et Baki, il a une bonne boxe, il aurait pu et il l'a touché quelques fois, notamment en fin du premier round. S'il avait eu un peu moins, un peu, enfin, pas peur, mais il avait un, il aurait été, il faisait vraiment attention à ce niveau-là et s'il avait cru un peu plus en sa boxe, je pense qu'il aurait pu le toucher salement parce qu'il avait vraiment les, 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 les mains basses et je pense que, bon, il n'a pas voulu, il n'a pas voulu le let, lui faire des coups de pied, enfin, des leg kicks parce que le traumatisme de Jordan et je pense parce que, tu vois, Dumbé, il était très, très lourd sur sa jambe avant et je pense que du bon casque kick, du bon, du bon coup de pied dans les, dans les mollets, etc., tu vois, il est le truc, mais bon, c'est vrai que quand tu vois ce qu'il a fait après, quand Jordan a essayé de le kicker, tu peux comprendre pourquoi ils ont évité de le kicker et surtout que Dumbé, même, tu le vois dans ses combats de kickboxing, il est bon à contrer les leg kicks mais je pense vu qu'il était vraiment très lourd sur cette jambe avant et c'est pour ça que d'ailleurs, Baki a eu le single dès le début, parce qu'il était très très lourd sur la jambe avant mais je pense qu'un peu plus de leg kick avec un bon angle, ça aurait pu être pas mal pour Baki. Oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Donc en effet, c'est ce que j'aurais avant de terminer sur les points positifs pour Baki, oui, en point d'amélioration, en effet, ça aurait été intéressant de voir un petit peu plus jouer sur son pied-point en fait, qui est plutôt, qui est plutôt bon et donc, bon, on comprend qu'il a voulu respecter le champion de kickboxing en face en faisant attention et en voulant pas rentrer dans le casebo et donc, en effet, moi, j'aurais bien aimé voir un peu plus de front kick. On avait vu un petit peu sur son shadow envoyer du genou sauter, etc. Et donc, moi, j'aime bien voir un peu, tu vois, le cas, un petit Jadilachaud, donc, je descends, je remonte. Donc là, si ce n'est pas le genou sauté, ça pouvait être potentiellement l'hypercute. Maintenant, voilà, ce sont des détails, c'est ça justement, on les aurait peut-être vu sur le troisième round parce qu'il tient un game plan, ils tiennent un game plan les deux et donc, continuer à être sur le travail qu'il faisait en fait, donc, de ne pas s'engager pour ne pas être sprawlé par Dombé, donc d'aller faire semblant d'aller chercher et là, ça aurait été bien de continuer à installer cela pour faire soit son fameux gazelle punch ou alors, comme je l'ai répété tout à l'heure, la Khabib contre Connor, l'overend. Maintenant, en point positif, moi, ce que j'ai kiffé, c'est qu'il a amené au sol. Alors, moi, j'ai entendu beaucoup de gens dans des podcasts dire qu'il est à hasard. Alors, pas beaucoup de gens, mais certains spécialistes que j'apprécie quand même aussi, que Baki, en fait, il n'a pas fait spécialement de setup pour aller en lutte et donc, que ça sous-entendrait que c'est hasardeux. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec cela et il l'a montré parce qu'il a pu ramener au sol au premier round. Oui, au début. Après, c'est sur les deuxièmes où il les a un peu moins... Enfin, après, il l'essayait en, comme on appelle, c'est en réactif. Il a été, donc il attendait que Dombé lance assez fort pour se mettre en dessous. il a presque réussi, mais Dombé, il a presque réussi, Il a presque réussi, mais Dombé, il s'est bien remis et après, il a fait une bonne récup. C'est ça. Et c'est là où je pense qu'il a alterné un peu plus le stand-up et le... Enfin, le debout et le sol avec le changement de niveau qui aurait pu être intéressant, tu vois, qu'il aille un peu essayer de toucher Dombé au ventre avec des points, enfin, voilà, un jab au ventre ou une directe aux jambes et après, remonter en haut et faire ça pour le faire hésiter parce qu'après, je pense qu'il aurait pu... Pour le faire hésiter, en effet. Pour le faire hésiter un peu plus et avoir... Pour pouvoir toucher un peu plus Dombé. Mais après, c'est toujours plus facile de dire qu'à faire. C'est clair. C'est un mec qui tape très fort. Qui tape très fort, on l'a vu, en fait, qui tape très fort et qui défend et qui défend excellemment bien la lutte, en fait. Qui défend excellemment bien la lutte et après, et en plus, si en plus en dessous, tu as les concepts que tu as bossés avec Haughtman où en fait, tu ne prends pas de dégâts en dessous, en fait, tu n'es même pas obligé d'avoir une excellente lutte. Et en l'occurrence, avoir la bonne lutte défensive qu'il a eue et ensuite, ok, il a pris de projection mais il ne s'est pas fait, il n'a pas pris de dégâts ensuite en dessous. Et ça, je pense que c'est un bon point que tu soulèves, c'est le fait qu'il n'ait pas pris beaucoup de dommages quand il était au sol. Il a été bon, tu vois, avec le London Road, il n'a pas, tu vois, il y a eu des petits coups mais ça n'a pas été une furie de Baki qui a commencé à faire du gros, gros Grand & Pom parce qu'il était assez bon sur ça, il avait une bonne défense. Oui, et toujours, là j'essaie d'aller regarder un peu sur YouTube l'action qu'on a aimée et dont tu parles, que je vais ouvrir. Et pour continuer sur les points positifs de Baki, que j'énumérais, ce qu'on a bien aimé, et là tu as parlé tout à l'heure justement de réactivité sur les takedowns, parce que ce qui est bien c'est que Baki même touché dans le deuxième round n'a pas en fait fait de panique takedowns et ça c'est magnifique. Ça c'est bien parce que certains l'avaient fait justement Climas et d'autres adversaires et justement ils ont été punis. Ça c'est génial. C'est là que tu vois de la solidité mentale, le mec, il est resté concentré et tu pouvais le voir depuis la pesée hier, je pense qu'il l'a fait sentir à tout le monde qu'il était concentré et que ça n'allait pas être aussi facile que Dumbé c'est de... Clairement, clairement. Donc là j'imagine que tu vois le partage d'écran. Ouais. Alors ce qui est intéressant, je coupe un petit peu parce que YouTube après nous bloque. J'arrête volontairement. Donc là ça va être avant le low kick justement. Ça va être avant le low kick de Dumbé qui va être saisi. Hop. Il l'emmène. Et là c'était intéressant. Donc Dumbé dans un premier temps a souhaité se relever. On le voit en fait où il va faire une tentative de relever en base et Baki très intelligemment garde... va garder la jambe la jambe de Dumbé pour pouvoir stabiliser. Ok. Ok. Et là en fait Dumbé va appliquer le plan qu'il doit certainement bosser où il va contrôler les deux bras et va mettre les deux tibias pour éviter les frappes qu'elles prennent de l'implitude ou non. Donc c'est hyper intéressant c'est ce dont tu parlais. Hop. Voilà. Donc les mains le contrôle des biceps avec les genoux qui ne sont jamais loin et aussi les jambes en barrage en fait. Les genoux qui vont empêcher Baki de progresser. D'ailleurs ce que j'ai bien aimé à un moment c'est Baki qui a fait un réajustement un peu plus loin où tu as vu il a forcé la demi-garde. Ça c'était intéressant. Donc à un moment Baki a forcé la demi-garde. Pas forcément sur cette action c'était sur un autre takedown et ça devenait intéressant. Et là pareil on reviendra encore sur le jeu Dumbé en overhook avait capturé le bras pour éviter déjà de prendre des frappes du côté du côté en fait où il avait l'overhook. Ensuite il y avait un contrôle du bras qui va frapper qu'on pourra voir jusqu'à ce que j'ai hâte de revoir. Donc là on voit la fin de l'action. Hop. Voilà. Et là Baki qui tente un tripode mais ce n'était pas forcément évident et on ne savait pas aussi non plus à quoi s'attendre face à Dumbé. Quels sont les ajustements qu'il a au sol les recompositions etc. Donc c'est après c'est là où de toute façon il faut manger du sol. Le grappling c'est hyper important. Il faut en manger il faut voir toutes les positions il faut être humble et il faut être un lutteur grappleur qui mange de toute sa projection et un peu à la façon Abdoul soit je vais passer la garde pour aller soumettre ou soit un Shimaev ou un Khabib je vais me poser et je vais frapper. Donc voilà mais comme je le dis Baki n'avait pas forcément toutes les données sur Dumbé il est jeune et il va progresser ça va être hyper intéressant. Donc voilà c'est top et pour conclure sur sur cette React à chaud revanche intéressante à prendre ou pas ? Je suis Baki manager je ne suis pas sûr qu'il faut la reprendre c'est dur après les fans le voudront peut-être mais bon là il a une victoire bon ce n'est pas la victoire qu'il voulait mais bon elle est là sur le papier est-ce qu'après il peut revenir et faire mieux après c'est plutôt dans l'intérêt de Dumbé et après ce qui est dur c'est que c'est Dumbé qui a causé ce problème parce que Baki il n'a rien fait il a fait son combat on ne peut rien lui dire il a fait un bon premier rôle il n'a rien demandé c'est Dumbé qui a mal réagi même si on peut comprendre et qu'il y a peut-être une interprétation de l'arbitre à être faite pour faire ok t'es en mort c'est quoi ton problème ok ben non t'as un truc on recommence tout de suite parce que c'est ça en fait le seul truc qui me dérange dans l'arrêt de l'arbitre c'est que Dumbé il a essayé de le faire quand c'était pas un moment stratégique ils étaient tous les deux en face mais bon encore comme on l'a dit une fois on n'arrête pas le combat comme ça parce que parce qu'il y a un truc voilà que tu te casses la main que tu te fasses tu te fasses mal la cheville etc t'es pas censé le dire à ton adversaire et enfin voilà donc sur ça voilà c'est peut-être pour ça parce que moi j'arrive justement on va éclaircir il faudra qu'on éclaircisse ultérieurement avec des arbitres ce sujet-là en effet mais peut-être que c'est en ayant parlé aussi à Baki alors dans ce cas-là que l'arbitre s'est dit bon on arrête tu veux plus combattre peut-être parce que c'est ce qu'il disait Dumbé c'est qu'il en a parlé à Baki ils se sont un peu parlé etc l'arbitre peut-être il y a eu peut-être un flottement et là après c'est Marc Godard il ne comprend pas le français oui oui mais je veux dire le fait de se parler en tout cas le fait de parler à l'adversaire pour être en mode en fait c'est une deuxième fois que tu te plais entre guillemets et en plus de ça à l'adversaire c'est qu'en fait tu veux plus combattre donc peut-être être en mode pas monsieur l'arbitre parce que là c'est un arrêt mais peut-être être dans le mode il y a un problème là et de toute façon j'avais l'impression que Baki n'allait pas attaquer à ce moment mais bon c'est un peu Baki il n'aurait pu lui dire quoi vas-y t'as mal au pied allez bam j'y vais c'est vrai que Baki il n'a pas essayé d'utiliser ça mais ce qui est voilà tu vois par exemple au ballet quand il s'était pris le kick de Tito où sa jambe tu vois partait dans tous les sens tu vois il a essayé de continuer à combattre jusqu'à ce qu'il se fasse après ça reste quand même ambigu pour moi encore tout ça après ça reste toujours ambigu pour moi quand même parce que l'écharde qu'est-ce qu'elle aurait à faire sur le enfin l'écharde a rien à faire dans un octogone quoi aussi elle a rien à faire dans un octogone mais bon c'est pas le c'est le problème de personne et à ce niveau-là tu dis pas ouais après c'est insolide après quand même c'est insolide donc je sais pas si on peut statuer ou s'il y a jurisprudence sur le sujet après bon Boudoumbe je sais pas s'il met de l'adhésif en tout cas c'est ce qui a pu être entendu dans les échos dans les enceintes du PFL c'est qu'il met son fameux adhésif sur les pieds et donc ça a pu aussi faire accrocher la fameuse écharpe donc ça c'est à prendre avec des avec des pincettes en tout cas c'est victoire TKO de Baki et donc si à revanche si à revanche en effet c'est pas forcément dans l'intérêt de Baki vaut mieux prendre la hype et je le disais comme pour Highlander en fait tu décapites et tu récupères les super pouvoirs donc autant prendre la hype fuir à l'UFC après si jamais il y a un gros rematch à 200 300k pourquoi pas le il a le temps mais est-ce que c'est avantageux en effet est-ce que c'est avantageux non en tout cas on s'est régalé on a eu deux super super athlètes qui nous ont montré le meilleur d'eux-mêmes et on a kiffé ça a tenu ses promesses après bon il y a eu le fait de combat mais ça ça reste ça reste quand même ça reste quand même une victoire c'est Tim Baki ici donc ça reste moi aussi j'étais 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 aussi pour Baki sur celui-là parce que voilà même si Dumbé il est bon dans tout ce qu'il fait il est marrant etc mais pour le MMA j'étais pour le MMA et c'est le MMA qui a gagné aujourd'hui c'est le MMA qui a gagné l'ancienneté dans le MMA et d'ailleurs bon la petite épine là Dumbé a dû prendre son ambulance la Baki ambulance il peut aller à l'hôpital il a réservé la chambre de Baki il peut aller à l'hôpital pour enlever sa petite écharpe vu que ça l'empêche de combattre parce qu'après c'est ça mais on taquine on taquine c'est une écharpe c'est une écharpe donc ça va on peut taquiner après tu sors pas même si les combattants il nous arrive des problèmes tout le temps ça t'est arrivé et tu continues à combattre c'est un sujet sur lequel je statuerai plus tard je ne suis pas encore sûr je vais écouter un ensemble de personnes et je statuerai sur cette histoire des chars dans le pied mais en tout cas on s'est régalé salut les gars dites nous en commentaire qu'est-ce qu'a été ce fait de combat est-ce que vous avez kiffé le react et sur quoi vous voudriez que je revienne notamment sur des analyses techniques merci Pierre c'était un plaisir merci pour ton expertise Pierre qui est combattant professionnel à Hawaï et combattant de MMA et que j'avais rencontré à la FFA donc hyper intéressant ces avis éclairés je pense qu'ils vont kiffer et on te reverra sur la chaîne avec plaisir on se verra cet été je reviens cet été et voilà et on voit de la force pour Max qui combat Guedj là on travaille fort pour lui ouais c'est vrai que t'es dans son gym ouais c'est un bon pote à moi etc aussi d'accord et combat contre Guedj quand ? le UFC 300 ouais je sais que c'est en juin c'est ça je crois c'est en avril je crois on est déjà à la moitié du camp je crois que quand je l'ai vu il me disait on avait plus que deux semaines de sparring d'accord plus que deux semaines de sparring il est revenu il est revenu au sparring dur ou il est toujours sur le sparring c'est du sparring c'est pas du sparring trop c'est du sparring c'est du vrai sparring c'est du vrai sparring donc ça veut dire il est revenu au mode tu nous en parleras un peu de la méthodologie d'entraînement chez vous ça sera intéressant avec plaisir salut Pierre allez à toute personne